Musique La combien ? Musique Vignes, entretenues, végétation Vous y allez pas au hasard ? Sur ces parcelles, comment vous faites ? Non, du tout. La Fédération de chasse nous a donné une carte. Nous, on est sur le secteur de Sals. Et puis après, on se repère avec le cadastre, Diffus génie, et on regarde un petit peu sur la carte. Là où on a fait le relevé, on colorise sur la carte. Et en fait, on remplit en fonction de la clé de détermination qu'il y a ici. Après, on va rentrer avec une certaine nomenclature. On va tout rentrer sur un logiciel qui s'appelle QGIS. Je suis issu d'une famille de chasseurs avertis. Personnellement, je n'ai pas le permis de chasse. Je ne chasse pas. Je ne le découvre pas. Mais après, la licence Progaderm apporte un autre aspect. C'est-à-dire que là, par exemple, on est en train de voir des aménagements qui valorisent en gros les milieux de la petite faune. Et je ne savais pas qu'au sein des fédérations de chasseurs, il se passait ce type d'aménagement. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas beaucoup des fédérations de chasse. Ça ne t'étonne pas que les chasseurs s'investissent dans ce genre d'opération ? Non, absolument pas. Depuis maintenant quelques années, c'est une mission qui est confiée aux fédérations de chasse. C'est-à-dire de ne s'impliquer pas forcément dans les espèces qui sont chassables ou les milieux qui ont un attrait pour le gibier. Les chasseurs s'impliquent de plus en plus sur toute la biodiversité au sens large du terme. On va se revoir d'ici la restitution aux communes et aux associations. On va se revoir au moins deux fois et peut-être trois fois. Et en dehors de la partie notée, nous, on va essayer de les accompagner pour répondre à un cahier des charges qu'on devine un petit peu depuis le temps qu'on travaille ensemble. Voilà, parce qu'au niveau des haies, quelles essences, pourquoi... J'ai été agréablement surprise par la première rencontre avec la fédération de chasse dont nous avons sur le village une association de chasse qui est active. Et en 2015, j'ai eu la chance d'assister en tant qu'élu à la restitution de l'étude réalisée par la licence GADER. J'ai été très étonnée de voir le sérieux de ce travail qui a été réalisé à la parcelle avec des propositions d'aménagement du territoire, tenant compte de la fréquentation des espèces existantes, de faire des propositions et d'aller jusqu'à proposer, enfin, jusqu'à fixer le coût que représenterait l'entretien de ces espaces-là. Alors, avec eux, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'allait pas dépasser, comme c'est quand même un exercice qui est fastidieux et qu'ils ont peu de temps, on a dit qu'on n'allait pas dépasser une dizaine d'hectares dans les propositions d'aménagement. Les chasseurs ont fait beaucoup de travaux sur des espèces chassables comme la perdrie, et le fait que la perdrie est une espèce parapluie, d'une certaine manière, quand on travaille sur cette espèce, on est sur de l'ouverture de milieu, sur de l'entretien de friche, qui est aussi très bénéfique à pas mal d'espèces protégées, et comme un peu dans d'autres pays, notamment le Canada, moi je trouvais dommage qu'on n'essaye pas de mettre autour de la table de façon simple et efficace, avec du bon sens, l'ensemble des structures. Et ce qu'on disait tout à l'heure, qui est intéressant, c'est que souvent entre l'idéal qu'on pourrait espérer et la réalité, on s'aperçoit parfois qu'entre les deux il y a un chemin qui est peut-être intéressant pour essayer d'avancer dans le bon sens et en étant constructif. C'est un peu l'idée sur laquelle on travaille l'ensemble du service technique depuis pas mal d'années. Il nous paraît essentiel de protéger l'existant et notamment la petite faune. Je ne vois pas comment un maire aujourd'hui pourrait ne pas avoir dans son programme des actions en faveur de la biodiversité, de la gestion des territoires, etc. Donc ça les intéresse, bien sûr, au même titre que nous. Quand la Fédération de chasse m'a parlé de cette étude, la première réaction s'est dit, ça arrive en fin de mandat, ça aurait pu arriver six ans avant. Mais je pense que c'est un avantage parce que les futurs maires, que ce soit de Clara, que ce soit de Saint-Hypolite, que ce soit de Sals, vont arriver dans leur nouveau mandat avec au premier jour une étude sur leur secteur. Je pense que ça, c'est un avantage. Et là, ça sera intéressant pour la Fédération de chasse de mettre les trois maires autour d'une table, bien sûr avec l'IUT, et de discuter et de voir sur un projet pour l'avenir. Avec six ans de vent, c'est formidable. Dans les dix jours qui viennent, ils redigent leurs propositions après avoir fait l'analyse informatique de ça. Ici, globalement, déjà on s'en aperçoit, c'est que les milieux sont en train de se refermer. Il y a beaucoup de vignes qui sont à l'abandon, il y a des cultures qui sont aussi plus cultivées. Donc, globalement, ce qu'on va essayer de faire, c'est retrouver un moyen de réouvrir les milieux, mais d'une manière durable. Parce que le tout, ce n'est pas de lutter contre la nature, puisque la nature veut se refermer naturellement. Donc, on va tenter de trouver une alternative pour garder ces paysages ouverts, pour ne pas être obligés de réintervenir de la même manière chaque année. C'est un peu bête. Donc, voir si on peut réintroduire des activités qui permettent de conserver cette ouverture-là. L'élevage, par exemple, du type culture céréalière, toutes les vignes qui sont à l'abandon, voir si on ne peut pas les arracher, regrouper des parcelles. Ça aussi, le regroupement de parcelles, ça va être important, parce qu'il y a un assez grand morcellement foncier ici. Et on a des parcelles minuscules qui sont les unes à côté des autres. Donc, si on a moyen de les regrouper, déjà, ça permettra de faire des travaux d'une envergure un peu plus importante. Quand on travaille pour la Perderie Rouge, eh bien, on favorise l'outarde Canepetière. Et quand on travaille pour l'outarde, on favorise la Perderie Rouge. Donc, on a des espèces qui se recoupent avec des intérêts peut-être différents à la base. Et c'est peut-être l'occasion de se servir d'une certaine manière de ça, pour atteindre ses objectifs à la fois agricoles, environnementaux et puis paysagers. Parce que finalement, on oublie souvent de parler des bordures, des disières, des arbres isolés. Et donc, on a la chance d'avoir un territoire riche en espèces chassables et en espèces protégées. Mais c'est vrai qu'on travaille depuis 20 ans au moins maintenant avec les ACCA, les communes, de ces trois communes. Et là aussi, c'est quand même un atout avec un acquis mine de rien de tout le travail qui a déjà été fait. Souvent, on est dans quelque chose d'assez théorique. En tout cas, dans mes précédentes études, il fallait imaginer à partir de là. Là, on a vraiment du terrain et le fait de pouvoir s'intégrer dans des projets qui vont durer plusieurs années. Et être à la base de ça, c'est quand même super gratifiant.